il a fait un de son ism et de sa pensée et là je vais te dire parce que c'était mon barzakh ça c'est un fait tu vois il a fait de son ism on va dire tu vois un ism il a approprié on va dire quelque chose qui se rejoint comme on va dire une terre qui se rejoint mais qui est séparé par la mer là son ism en fait c'est son rouah tu vois et son âme d'accord et il a fait de sa pensée sa pensée aussi un c'est comme si en fait là il te dit quoi il te dit en fait il va être en concordance entre ses paroles, ses actions et ses intentions et ça c'est une chose qu'à la parole c'est facile à dire tu vois mais à l'appliquer c'est quelque chose tu vois même ça se peut une vie elle suffirait pas pour être comme ça tu vois quand je dis t'as vu faire qu'un avec ses intentions ses paroles et ses actions ça veut dire que ce qu'on a dans le coeur tu vois c'est ce qu'on va dire et c'est ce qu'on va faire et ça c'est pas donné à tout le monde tu vois dans le sens chaque personne elle va passer par la cachoterie il y en a par le mensonge il y en a par l'hypocrisie et tu vois toutes ces choses là mais lui en fait il va rapprocher il va rapprocher les deux il va rapprocher son nefs de son roux par quoi ? par la sincérité mais ça il y a une hekma derrière et c'est là que la pensée elle elle rentre en compte pourquoi je t'ai dit il va être lui celui qui connait le mieux les coeurs pour revenir à la caverne parce que c'est par la pensée qu'il va faire ça c'est à dire qu'il va étudier la création les créatures à travers sa propre personne et les épreuves qu'Allah il déverse sur lui et ce qui déverse sur lui comme épreuve intérieure tu vois parce qu'à travers les épreuves qu'Allah il va déverser sur lui Allah il va lui faire visiter son âme et son nefs tu vois voilà moi ce que je comprends excuse moi le micro coupé donc les épreuves elles sont là pour qu'ils comprennent son coeur finalement c'est ça exactement et c'est pas rien c'est pas rien parce que si toi t'as vu et bien tu connais ton coeur tu connais toutes les parcelles qu'il y a dans ton coeur il n'y a plus de secret c'est à dire quoi c'est à dire que t'as plus une intention tu l'as fait mais en vérité tu t'es caché à toi même quelque chose qui a motivé ton attention tu vois et bien le Mahdi il va arriver à un état où il va être on dit il va être nu devant Allah c'est à dire totalement c'est à dire que ce qu'il y a dans son coeur ce qu'il y a au bout de ses lèvres et ce qu'il y a dans ses actions c'est la réalité en fait tu vois d'accord c'est du coup son unicité son unicité c'est ça exactement wahida ou salim et après tu me diras mais comment une personne comme ça elle peut réussir à vivre dans un monde aussi corrompu que celui dans lequel on est sans avoir des problèmes bah c'est justement ça c'est pour ça qu'il a des problèmes le Mahdi jusqu'à que justement son son maqam il le réclame tu vois jusqu'à ce moment là à partir de là ça y est tu vois pourquoi parce que ce qu'il faut bien savoir c'est que avant l'islam le Mahdi t'as vu on va dire il subit des épreuves d'accord c'est à dire que c'est des choses qui sont exercées sur lui à partir de sa sortie ça y est à ce moment là c'est le calife d'Allah là il est épanoui exactement ça veut dire quoi ça veut dire que toutes les actions toutes les forces exercées sur lui elles n'ont plus d'impact rien elles n'ont aucun impact sur son coeur rien du tout oh subhanallah ça veut dire qu'en fait c'est le coeur qui toux quoi si le coeur tremble c'est tout qui tremble ah c'est le coeur qui voit c'est le coeur qui entend c'est le coeur qui touche c'est le coeur qui sent c'est tout ça c'est le coeur mais s'il arrive à stabiliser son coeur et à le rendre un parable comment dire qu'il ne bouge pas quoi plutôt un coeur inébrant là du coup c'est un sacré avantage après un coeur inébrant là du coup c'est un sacré avantage après c'est ça c'est ce qu'il faut savoir parce qu'il y en a ils vont dire ouais le coeur qui bouge mais c'est facile il y en a on va dire et c'est juste des exemples je ne vise personne attention c'est pour expliquer il y en a ils vont dire ouais ben moi je suis fort ben moi ça ne me touche pas mon coeur ça ne me touche pas il y en a ils vont dire ouais moi je suis fort psychologiquement ça ne me touche pas moi je suis fort mais en fait ça n'a rien à voir avec ça ça n'a rien à voir en fait le mécanisme il est comment c'est le même que celui des chayatines dans le sens l'influence que le chayatine il a sur toi la force qu'il a sur toi ou le fait qu'il n'a aucune force contre toi c'est quoi c'est tawhid s'il y a le tawhid dans le coeur tu vois toutes ces choses là n'ont plus d'impact sur ton coeur même si t'es faible t'es petit t'es maigre ça n'a plus d'impact sur ton coeur tu vois et ça celui qui arrive à avoir Allah dans son coeur tu vois et ben c'est une personne il s'est défait de cette dunya il est plus sous l'influence tu vois de la crise je te le dirai en arabe si tu veux et avec lui la connaissance de Daoud et la compréhension de Suleyman et sa justice est avantageuse et il est le secret de l'univers bon après ça après la première fois ça c'est clair il a la connaissance de Daoud dans le sens où quoi dans le sens où c'est le Daoud il était inspiré d'accord c'est le Daoud ok et la compréhension de Suleyman on l'appelle Suleyman il-Hakim tu vois tu as un verset qui dit Fafahamna Suleyman Suleyman ouais mais ici quand il dit Fafahamna c'est important le Ha qui est à la fin tu vois c'est à dire que c'est Allah il a donné la sagesse à Suleyman c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est différent d'une personne sage une personne sage c'est une chose mais donner la sagesse quand Allah il donne la sagesse c'est quelque chose de totalement différent ça oui après le Mahdi oui la connaissance de Daoud bien sûr il a aussi Fadl al-Khitab tu vois on va dire le Mahdi il aura la on va dire une certaine faculté c'est quand il va s'exprimer tu vois il va s'exprimer clairement très très clairement et ça ça faisait partie d'une des facultés de Suleyman Sa justice est avantageuse pourquoi ici il dit justice et à côté il met avantageuse parce que des fois tu vois passer par la justice et bien au premier abord on peut croire que c'est une injustice c'est que à la fin à son moment qu'on comprend qu'elle est avantageuse pourquoi parce que tu te rappelles à un moment je t'ai dit quoi je t'ai dit en fait par rapport au Mahdi c'est pas qu'il va résoudre des problèmes avec une bonne parole non il n'y a pas que ça il y a aussi des exemples qu'il va donner mais les exemples qu'il va donner ça va être sur des gens des pervers tu vois mais ces exemples là ils seront là aussi pour faire comprendre en fait aux gens voilà le problème voilà ce qui se passe quand on éradique le problème regardez maintenant ce que vous étiez en train de remettre en doute tu vois ou en question et bien regardez pourquoi parce que c'est toujours en fait c'est Allah l'appelant pourquoi c'est Allah l'appelant parce que Allah il dit quoi au prophète il dit tu ne saurais guider qui tu as mais c'est Allah qui guide qui il veut tu vois et il lui dit aussi en gros il lui dit tu ne saurais te faire entendre tu vois du mort qu'il y a dans sa tombe ou de celui tu vois qui a le dos tourné et qui n'entend pas dans le sens c'est Allah qui guide c'est pour ça c'est toujours Allah l'appelant parce que c'est lui qui guide d'accord non je veux dire en fait la guider la guider quand elle descend dans le coeur tu vois c'est Allah qui la descend ce que je veux dire tu vois tu as des personnes on a pris l'exemple au tout début des lives on a pris l'exemple de Adam qu'est-ce qu'il a dit il a dit tu vois mais en fait il dit et Adam a reçu de la part de son seigneur ça veut dire qu'à Adam qu'est-ce qu'il a dit il a dit il a fait cette doa oui d'accord mais ce qu'il y a c'est qu'en vérité cette doa c'est Allah qui l'a inspiré de l'imboquer de cette façon là très bien compris voilà au début dans les lives je t'ai dit ça c'est en fait le shaytan Iblis il a caché quelque chose et c'est une des choses cette chose là l'inspiration que le shaytan a caché et bien le Mahdi il va le dévoiler il va le dévoiler aux gens tu vois c'est-à-dire aux croyants il va le dévoiler d'accord très bien alors vas-y vas-y et du navire